Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits de beauté favori des deux derniers mois, donc septembre et octobre 2022. J'ai énormément de choses, j'ai de très très gros coups de cœur et autant il y a des mois où, je sais pas qu'il faut que je fouille dans mon contenu, dans ce que j'ai pu poster, dans ce que j'ai pu essayer, etc. Mais parfois je me dis que je présente peut-être pas assez de choses, autant ce mois-ci j'ai vraiment dû restreindre parce que j'ai beaucoup de coups de cœur. Donc là c'est la crème de la crème mais il y a eu plein de très très bons lancements de produits, j'ai testé des trucs géniaux qui existent depuis longtemps et voilà, je pense que la vidéo sera longue donc préparez-vous, on y va. On commence par, écoutez, le favori de cette vidéo, voilà comme ça on va arrêter de faire trop de suspense autour de tout ça, il s'agit de la Rich Cream de la marque Augustinus Bader. Alors c'est une crème dont j'entends parler depuis longtemps, qui est une crème visage iconique, dont tout le monde parle mais qui est une crème qui est absolument hors de prix. Moi j'ai un flacon de 30ml qui coûte 150€ je crois. Alors je parle pas très souvent de produits extrêmement luxe, avec des prix complètement délirants, parce que pour beaucoup de choses on peut trouver des alternatives beaucoup moins chères. Alors à commencer par celle-ci, je vais vous en présenter une juste après, mais il y a quelques produits comme ça, celui-ci, l'Advance Night Repair d'Estée Lauder, le soin, il a un nom à coucher dehors, Blemish Promise Keeping Facial, je sais pas quoi, de la marque Alize of Skin, qui est un soin anti-imperfection dont je vous ai déjà parlé, qui coûte pareil les yeux et la tête, voilà bref, il y a que quelques références comme ça que je me permets de vous conseiller. Alors si vous avez le budget, si vous avez envie de mettre 100 et quelques euros dans une crème visage, ça sera très certainement pas à la portée de tout le monde, j'en suis complètement consciente. Mais voilà, pour ces personnes-là, je voulais vous parler de cette crème. Alors cette crème elle est iconique, moi je l'ai vue dans les pages des magazines type Elle, Cosmo, Feu, Glamour, qui n'existent plus, ou ce genre de magazine très spécialisé beauté. Augustinus Bader, ça fait partie de ces marques qui ont un très petit budget marketing. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Hélène, mon blog de filles, dans l'une de ses dernières vidéos. Quand les marques n'ont pas besoin de mettre de l'argent dans une dimension marketing, c'est que le produit est juste bon. Alors ça ne signifie pas que les marques qui ont besoin de faire des campagnes marketing ne vendent que des produits qui ne valent pas le coup, pas du tout, faut pas arriver à cet extrême-là. Mais moi, Augustinus Bader, ça me fait beaucoup penser par exemple à la marque Biologique Recherche, qui est une marque française, qui est très pointue, très haut de gamme aussi, et qui n'a pas besoin, entre guillemets, de faire sa pub pour être connue. The Rich Cream, c'est vraiment la crème emblématique de la marque. Vous avez également The Light Cream, The Cream, The... je sais pas quoi, Cream. Hélène, d'ailleurs, dans l'une de ses récentes vidéos, parlait d'une autre crème. Donc moi je ne vais absolument pas me prononcer sur les autres crèmes parce que ça coûte tellement cher que je ne voudrais pas vous conseiller quelque chose qui n'y vaut pas le coup. Celle-ci, je vais vous expliquer comment je l'ai découverte. J'avais reçu une petite miniature de... toute petite, 4-5 ml, je crois, dans un calendrier de l'Avent Oh My Cream. Je l'avais glissé dans mon meuble qui est ici. J'ai un tiroir avec tout plein de petites miniatures quand je pars en voyage. Je me suis rendue à Paris le mois dernier et en fouillant dans ce tiroir-là, je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion, je vais prendre ce tube-là avec moi. Je me retrouve à Paris. Quand je vais en voyage à Paris, c'est sur l'espace de 24-48 heures maximum. Je ne bois pas assez d'eau parce que je suis trop occupée, etc. Donc ma peau là-bas, souvent, c'est une catastrophe. C'est hyper pollué, beaucoup plus qu'ici, enfin que là où j'habite. Donc voilà, le skincare, ce n'est pas la priorité numéro 1. J'applique cette crème juste avant d'aller me coucher le soir où j'y étais. Je me réveille le lendemain matin, je me regarde dans le miroir et je me dis, qui est cette personne ? Incroyable. Ma peau complètement métamorphosée. Sachant que j'étais dans un hôtel avec, comme très souvent dans les hôtels, une lumière de salle de bain un peu glauque. Donc je n'étais vraiment pas sous mon meilleur jour et je me dis, c'est quand même bizarre. Normalement, pendant mes séjours parisiens un peu à 100 à l'heure, ce n'est pas là que ma peau se porte le mieux. Bon, très bien. Je rentre chez moi, je réapplique la crème parce que la petite miniature de 4-5 ml m'a duré bien 4 ou 5 jours. Rebelote. Le lendemain, je me réveille et je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Une peau repulpée, mais vraiment de l'intérieur. Plus du tout de ridules de déshydratation comme je peux en avoir sur le front, autour des yeux. La peau rebondie, hyper lumineuse. Pas une once d'inconfort, de déshydratation, mais vraiment comme si j'avais gagné 10 ans. Vraiment, je pèse mes mots. Je ne suis pas du genre à employer des superlatifs pour tout, mais vraiment, j'étais sur les fesses. J'en parle sur Instagram en disant, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Qu'est-ce que c'est que cette crème ? Vous êtes des dizaines à m'envoyer des messages en me disant, mais cette crème est incroyable. Si on parle d'elle dans tous les magazines, etc., c'est bien pour une raison. Oui, elle est hors de prix, mais franchement, c'est un investissement qui vaut le coup. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Cette crème, on la retrouve sur plusieurs sites, notamment Oh My Cream qui fait rarement des promotions. Et le site Filunique. En fait, moi, quand je l'ai acheté, j'ai réussi à avoir 32. Alors, ne me demandez pas pourquoi 32, mais 32% de réduction. Donc, sur une crème à 150 et quelques euros, un tout petit peu moins. Calcul rapide, 32% dessus. Je l'ai payé un tout petit peu plus de 100 euros. Alors, voilà, ça reste extrêmement cher. Elle existe, pour info, en format de 30 ml, en format 50 ml et aussi un plus petit. Donc, si vraiment vous voulez limiter la casse, alors bien sûr, plus vous prenez en quantité, plus le rapport quantité-prix baisse. Mais vraiment, si vous voulez tester un plus petit format, c'est possible. Mais cette crème est incroyable. Donc, il s'agit bien de la Rich Cream que je conseille à tout le monde, sauf si vous avez la peau extrêmement grasse, voire mixte, parce que ça reste une crème riche. C'est écrit dessus. Alors, elle ne donne pas de boutons ni rien, mais c'est une texture un peu, on dirait, du beurre. Mais en même temps, c'est quand même une crème. C'est un format pompe comme ça. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Et alors, pour l'application, alors oui, un conseil. Je vous donne mon ressenti. Je ne dis pas que c'est une vérité universelle, mais j'ai essayé sur une peau un peu humide, genre après un sérum, après une brume ou autre, ça ne marche pas. C'est comme si elle s'est allé mal. Par-dessus un sérum, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien non plus. Moi, en fait, cette crème, pour moi, elle ne marche que si elle est appliquée sur peau complètement sèche et complètement nue. Donc, après des maquillages, etc., vous n'appliquez rien d'autre et vous passez à cette crème. La texture me fait un peu penser à la bille affine. C'est-à-dire que si vous frottez entre vos mains et que vous venez le mettre sur le visage, il y a quasiment tout qui est absorbé par les mains. Donc, je vous donne à nouveau mes conseils. Une pompe et demie sur le dos de la main, vous venez faire des petits points partout où vous en avez besoin et vous venez masser ça tranquillement sur le visage. C'est assez luisant. Ce n'est vraiment pas une crème à utiliser le jour. Enfin, à moins que vous ayez la peau extrêmement sèche ou une peau mature, je ne peux pas me prononcer. Pour information, il existe aussi The Light Cream, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est donc une version moins riche, à nouveau sur laquelle je ne peux pas me prononcer parce que je ne l'ai pas essayé et vraiment, je ne voudrais pas vous donner de mauvais conseils. Mais voilà, incroyable cette crème. Moralité, je vais vous mettre un lien vers le site que je peux trouver avec le meilleur deal au moment où cette vidéo sortira. Donc, si j'arrive à retrouver un code promo sur Filunique, je crois que c'est le site qui fait le plus de réduction. Je vous mettrai celle sur la vidéo. Et puis, si vous testez et que vous en êtes autant convaincu que moi, franchement, venez me raconter ça parce que voilà un produit qui est fidèle à sa réputation, on peut le dire. Une alternative moins chère. Alors, si ça, c'est un 12 sur 10, ça, c'est un 7 ou un 8 sur 10, donc ça reste extrêmement correct. C'est une fraction du prix, donc c'est absolument incomparable et c'est une crème que j'aime beaucoup. Avec un peu les mêmes vertus, je vais vous expliquer. Il s'agit de la Confidence in a Cream de la marque It Cosmetics. Moi, j'ai commencé à découvrir la marque It Cosmetics par la CC Crème, qui est un produit emblématique de la marque. Il y a un paquet d'années maintenant, ça doit bien faire quasiment 10 ans que je m'en sers. Et j'ai complètement laissé de côté le soin jusqu'à ce que la marque, en fait, m'envoie la gamme soin. Et j'ai découvert cette crème qui est incroyable. Parmi toutes les références de la gamme soin, j'ai pas détesté le reste, mais c'est vraiment le seul produit qui m'a vraiment complètement conquise. Il est écrit Crème Hydratante et Métamorphosante. Alors, chez It Cosmetics, c'est tout un marketing à l'américaine, donc c'est toujours avec plein de superlatifs, etc. C'est une crème hydratante, qui est une excellente base de teint si vous voulez venir vous maquiller derrière, qui fonctionnera bien sur une peau sèche, très sèche, éventuellement normale. Si vous n'avez pas trop peur d'un effet un peu lumineux, peau mixte à grasse, n'essayez même pas. Mais pour information, elle existe aussi en version, c'est sous forme de pompe, en version gel crème. J'avais dû la tester en échantillon et en effet, c'est une texture qui est plus adaptée pour ce type de peau. C'est une crème qui est assez compacte. Si je fais ça, elle ne bouge absolument pas. On n'est pas sur du beurre, mais on est quand même sur une crème assez épaisse, assez compacte, très réconfortante. Il n'y a pas d'odeur ou si peu. Elle est très agréable, elle fonctionne aussi bien en crème de jour qu'en crème de nuit. Et puis elle a ce côté repulpant, belle peau. Ces deux produits dont je vous parle n'ont pas d'action sur les tâches, en tout cas je n'ai pas l'impression, sur de l'acné ou des problématiques un peu plus ciblées comme ça. Sur les rides, oui, mais plus sur des ridules de déshydratation, pas sur des rides creusées. Même si je pense qu'une bonne hydratation et une bonne nutrition de la peau sont un peu les premières choses à faire pour venir justement à bout, c'est un grand mot, mais pour venir en tout cas traiter un petit peu ces rides. Voilà, la Confidential Cream, ça reste un très très bon produit de chez It Cosmetics. C'est pour les plus petits budgets, je vous la conseille fortement. Ça doit faire 10 minutes que la vidéo a démarré, je vous ai parlé que deux produits, tout va bien. On continue. Alors, j'aurais pu vous parler de toutes les collabs beauté que j'ai eues dernièrement, parce que vraiment j'ai fait de très belles découvertes, mais à nouveau je restreins. Je voulais vous reparler de l'huile Skin Therapy, c'est une huile de nuit lancée par Herbroyant. Je vous en ai parlé très en détail dans une vidéo que je vous mets juste ici, qui était une routine du soir. Cette huile, je la conseille aux gens qui veulent des produits, enfin qui cherchent un produit pour le soin de la peau très complet. Vous avez 17 super ingrédients à l'intérieur, ginseng, centella asiatica, pha, bisabolol, squalane, acide hyaluronique. Je n'ai jamais réussi à ressortir les 17, mais c'est un produit qui est extrêmement extrêmement complet. Et si vous n'avez pas envie d'empiler les sérums, les crèmes, de trouver quelque chose qui puisse convenir à chacune de vos problématiques, ce produit risque de vous plaire. C'est un vrai cocktail d'ingrédients pour hydrater, protéger, donner de l'éclat. Alors c'est une huile bifasée qu'il faut vraiment venir appliquer le soir avant de se coucher, le matin, moi, sous le maquillage, je ne vois même pas comment ça peut être possible. Et j'allais vous montrer qu'elle est bifasée, mais ça ne se voit pas très bien. J'ai fini mon petit flacon que je vous ai présenté dans la fameuse vidéo. Je l'ai fait tomber un soir dans mon lavabo, donc j'en ai perdu une petite partie. Donc j'ai rentamé ce grand flacon. Et voilà, un très très bon produit, un très très bon lancement. Je vous renvoie à nouveau vers cette fameuse vidéo dans laquelle je vous ai absolument tout expliqué. On va continuer avec le maquillage. Dans le maquillage, j'ai un top et un flop. Le top, il s'agit de l'instant anti-âge effaceur, correcteur, multivisage de la marque Maybelline. Vous avez été nombreuses à voir le petit clip promotionnel pour ce produit que j'ai réalisé d'ailleurs pour la marque Maybelline. Il est passé régulièrement pendant une période de 2-3 semaines sur Instagram et sur TikTok. J'ai travaillé avec la marque. Ce produit, je le connais depuis extrêmement longtemps. Il a eu plein d'autres noms. Il a été rebrandé, etc. Alors, il a toujours à peu près le même look, mais il a eu d'autres appellations par le passé. Ça fait partie des produits que j'ai testés, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, quand j'étais ado, parce que c'était un produit très connu à petit prix, etc. Alors, je le conseille pas forcément pour la correction des boutons, etc. Éventuellement pour des tâches pigmentaires, peut-être des cicatrices. Et encore, je trouve que c'est pas son fort. C'est vraiment un produit que je conseille pour le contour de l'œil, pour vraiment atténuer les cernes. Voilà, le contour de l'œil un petit peu marqué. Côté présentation, bah écoutez, on aime ou on aime pas. C'est une petite molette qu'on vient faire tourner, qui imbibe une petite mousse par-dessus. Alors, il y a toute une technique si vous voulez enlever la mousse. Vous pouvez également le faire. Vous pouvez un peu bricoler le produit. Ça coûte une dizaine d'euros, ça se trouve en grande distribution. C'est un produit qui n'a rien à envier aux plus grandes marques. On peut trouver mieux, mais beaucoup plus cher. Ça reste un très très bon rapport qualité-prix dans le domaine. Et l'angle du fameux petit clip publicitaire que j'avais fait avec la marque, c'était de le présenter comme un produit multi-usage. Pour une teinte un peu plus claire, vous pouvez vous en servir comme en lumineur. Pour la teinte exacte de votre carnation, c'est un correcteur. Et pour une teinte un petit peu plus foncée, vous pouvez vous en servir comme contouring, en tout cas pour sculpter un petit peu votre visage. Ils ont un beau panachage de teinte, beaucoup plus important qu'il y a quelques années. Donc il y a eu des efforts de fait de ce côté-là et ça fait plaisir. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est un flacon de 6,8 ml très exactement. Mais voilà, si vous l'avez aimé quand vous étiez plus jeune, je pense que vous l'adorerez toujours autant. En tout cas, je suis contente qu'il soit de retour dans mon vanity. Le flop maquillage, alors la déception est à la hauteur de tout ce que je pouvais attendre de ce produit. Et bien en parlant de Hit Cosmetics, c'est la CC Nude Glow qui est la dernière addition. A la gamme CC de la marque américaine. Alors la CC Crème Hick Cospétique, ça fait très longtemps que je vous en parle. Pour moi, c'est un produit qui n'a de CC que le nom. Ça reste un produit teint qui est très couvrant, donc génial si vous avez un petit manque de confiance en vous côté teint, etc. Si vous avez de l'acné, des boutons, des cicatrices, de l'hyperpigmentation, etc. Un produit qui est très couvrant, mais qui à la fois reste naturel parce que texture assez fine, c'est pas du tout du plâtre ou autre. C'est un produit que j'adore depuis des années. Et ils ont sorti, ce que je trouvais être une bonne idée, la Nude Glow, qui est donc son équivalent avec un côté plus transparent, moins couvrant, pour soit les jours où on veut être un peu moins maquillé, soit si on a, entre guillemets, moins de problèmes de peau. Moi, j'attendais de ce produit le même équivalent que le Double Wear Light a pu apporter au Double Wear d'Estée Lauder. Le Double Wear qui est un fond de teint extrêmement pigmenté. Et sa version Light qui restait fine en texture, avec quand même beaucoup de pigments pour quand même avoir une couvrance assez intéressante. Moi, j'attendais à peu près la même chose de ce produit. Je suis très déçue parce qu'en fait, oui, c'est pigmenté quand on le met sur ses mains. Mais une fois que c'est appliqué sur le teint, ça a ni plus ni moins que la couvrance d'une crème teintée. Et même pas d'une bébé crème, vraiment d'une crème comme une crème de jour avec un petit peu de pigment à l'intérieur. Donc, grosse déception pour moi. Ce n'est pas du tout un produit qui va rentrer dans ma routine de maquillage du quotidien. Pour info, j'avais reçu la teinte Light qui est tout à fait identique à la teinte Light de la gamme CC Classique. Donc, en termes de concordance de couleurs, il n'y a pas de souci. Mais voilà, grosse déception pour ce produit. Dans les points positifs, il y a toujours une belle protection solaire de 40 cette fois-ci. Je crois que c'est 50 sur la CC Classique. Ce qui s'explique sûrement par une texture qui est un peu plus épaisse et qui permet donc d'avoir une protection solaire plus importante. Mais pour le rendu sur la peau, dommage. Ça sera sans moi. Mais je pense que la déception est à la hauteur de tout ce que je pouvais attendre de ce produit. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis voilà, une bonne addition à ce qui existait déjà. Mais voilà, c'est un loupé pour moi. Ensuite, toujours dans le domaine du maquillage, je voulais vous parler de la brume fixante, rafraîchissante Fix Plus de chez MAC. Un produit que j'ai possédé quand j'avais 20-25 ans. J'étais une grande fan de la marque MAC Cosmetics qui lançait régulièrement des éditions limitées. Je me souviens même, j'ai même pas honte de le dire, mais d'avoir fait la queue au magasin MAC de la Pardieu à Lyon quand j'y habitais. Quand des éditions limitées sortaient. J'ai l'impression que c'était dans un autre temps, mais je l'ai fait. Ce fixateur de maquillage, il est très très populaire dans la marque. Je l'ai acheté à la base pour vous le présenter dans une vidéo crash test make-up que je vous mettrai ici, en sachant que j'avais beaucoup aimé ce produit par le passé, mais j'étais curieuse de le retester. Alors, en termes de rendu, de sensation, d'odeur, c'est rigoureusement identique. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est identique à ce que j'ai pu connaître quand j'avais 20-25 ans. Et ça reste un très très beau fixateur de maquillage qui fixe, mais sans figer, qui garde un rendu lumineux, mais qui prolonge vraiment la tenue du maquillage. La brume est très fine, le côté rafraîchissant ne sert absolument à rien, mais est tout à fait agréable quand on s'en sert. Voilà, c'est un très très bon produit dont je voulais vous reparler. Si vous cherchez un produit de ce genre-là, il est vraiment tout aussi bien que dans mes souvenirs. On va continuer avec des favoris côté parfum. Le premier, alors, est un peu surprenant, me connaissant. Il s'agit de l'eau de parfum ou de l'eau de toilette ? De l'eau de parfum Tully de la marque Hermès. Un parfum que, je vais être tout à fait honnête, je n'aurais pas porté il y a quelques années en arrière. Lorsque j'étais infirmière, je faisais très attention au parfum que je portais pour ne pas incommoder mes patients en salle de réveil. Alors même si je le mettais plus sur mes vêtements, donc pas sur ma blouse, donc ça se sentait peut-être pas au travail, je faisais assez attention, je travaillais en salle de réveil, donc les gens se réveillent avec beaucoup de nausées, des vomissements, etc. C'est assez difficile. Et je faisais toujours attention à porter une odeur qui soit pas trop écœurante. Alors je ne dis pas que ce parfum est écœurant, mais la note de base de ce parfum, c'est le gingembre, mais un gingembre qui est adouci, avec toute une envolée de fleurs, un côté un tout petit peu sucré, mais pas trop, à nouveau pour venir adoucir le gingembre. C'est une très très belle réussite, je prends beaucoup de plaisir à le porter aujourd'hui, mais voilà, je vous le redis, c'est un peu pour busculer mes habitudes. Ça ne me fait pas de mal, parce que sinon je porte tout le temps à peu près les mêmes trucs. Des trucs qui sont entre l'eau de cologne, la fleur d'oranger, etc. La bergamote, le jasmin, donc ça, ça me fait du bien. Je ne pense pas que ça soit le parfum de ma vie, mais c'est un parfum que je porte avec beaucoup de plaisir, donc je voulais vous le montrer dans cette vidéo. Je l'ai reçu dans le cadre d'une collaboration avec le site My Origine, et j'ai justement profité de la collaboration pour me dire, allez, bouscule un peu tes habitudes, et demande à recevoir quelque chose que tu n'aurais pas porté il y a quelques années en arrière. Alors là, du coup, je vous présente un favori, mais de l'autre versant, il s'agit du parfum de peau de la marque M. M que vous connaissez peut-être pour les compléments alimentaires. La marque est en train de détendre de plus en plus son catalogue de références produits. Ce parfum était sorti tout d'abord en format bille. Je l'avais acheté à sa sortie il y a un an ou deux en arrière. Objectivement, je trouve qu'il sentait très très bon, mais c'était un format huile, donc un parfum en huile, à appliquer avec cette petite bille sur les poignets, dans le cou, etc. Ce n'est pas forcément une méthode que j'ai trouvée très pratique pour se parfumer. Donc c'est un produit que j'ai un petit peu délaissé, non pas par son odeur, mais à cause de son mode d'application, justement. La très bonne nouvelle, c'est que du coup, il est sorti maintenant en flacon. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. Je travaille un petit peu avec la marque en fil rouge au fil de l'année. Cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration. Je vous en parle parce que c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui risque de vous plaire. C'est un vrai mixte. Un homme, une femme, tout le monde s'y retrouvera avec des notes... Je vais faire exprès de ne pas lire la description pour ne pas biaiser mon jugement. Moi, je trouve des notes boisées très présentes. Centale, Cèdre, peut-être un petit peu de patchouli aussi, avec un fond de musc qui rend cette odeur juste propre, fraîche, comme on aime. Voilà ce que j'y sens. Donc ça reste un parfum boisé, un peu ambré, assez puissant, mais qui, au fil de la journée, évolue très 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 bien sur la peau. Et ça, pour en revenir à ce que je disais juste avant, c'est typiquement un parfum que j'aurais adoré porter au travail, parce que ça met tout le monde d'accord. C'est audacieux quand même, c'est pas une odeur trop convenue, trop commune. C'est pas un parfum qu'on sent sur tout le monde, mais je pense que c'est vraiment une odeur qui mettra tout le monde d'accord. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Et mon code promo chez M doit toujours être valable, donc je vous mettrai ça sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Ensuite, favoris cheveux, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer pour la nouveauté de la marque Olaplex. Vous savez que j'adore cette marque. Il s'agit du shampoing clarifiant, nettoie en profondeur, adoucie, redonne, brillance et clarté. Donc il s'appelle le numéro 4C. Un shampoing clarifiant, à quoi ça sert ? Ou en tout cas, comment moi je m'en sers ? Je m'en sers quand vraiment mes cheveux, enfin surtout mon cuir chevelu, étouffe, par un amas de produits, quand j'ai du mal à vraiment bien me laver les cheveux, quand j'ai l'impression que mon cuir chevelu est un peu soit gras, soit un peu avec des pellicules, des desquamations, etc. C'est un produit qui va venir éliminer justement tous ces résidus de produits, etc. qui va remettre un peu votre cuir chevelu à zéro. Donc s'il est utilisé trop fréquemment, j'imagine qu'il peut devenir un peu agressif à la langue. Donc voilà, c'est quelque chose à utiliser une fois sur 3 ou sur 4. Pour cet usage-là, je le trouve génial. Il mousse bien, il se rince bien. En effet, il laisse juste les cheveux légers, propres, moi quand j'utilise, je gagne même un jour de shampoing derrière. C'est un produit que j'aime beaucoup et je suis ravie que Olaplex le rajoute dans toute sa gamme parce que je trouve que c'est un produit qui ne fait pas du tout doublon avec ce qui existait jusqu'à présent. Et voilà, il est reconnaissable avec son packaging bleu. Vous avez également le shampoing 4P, je pense, P comme purple, j'imagine, qui est le shampoing pour enlever les reflets jaunes dans les cheveux qui est bien pour les blondes ou les fausses demi-blondes comme moi. Je vous en avais déjà parlé, mais il est très très bien aussi. Et celui-ci, c'est la toute nouvelle sortie de la marque et il est vraiment top. Favoris côté corps, à nouveau dans une collaboration avec la marque My Origin, j'ai reçu la crème de corps de chez Kiehl's, mais en version... Comment appeler ça ? En version lait pour le corps. La crème de corps de chez Kiehl's, c'est un produit que j'utilise depuis des années, je crois que j'avais rédigé. C'est un de mes tout premiers articles de blog, donc en 2012, donc ça fait 10 ans. C'est une crème à la base qui se présente dans un gros pot, on dirait un beurre corporel, un peu avec une texture hyper intrigante, un peu fouettée. Ça a une forte odeur de vanille. Vanille, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que c'est écrit là-dessus ? Non, c'est pas écrit. Vanille, comment je peux vous décrire cette odeur ? C'est une odeur assez chaude. C'est une crème que j'aime beaucoup. Ça reste un beurre pour le corps extrêmement riche, extrêmement gras, donc on l'applique, on colle pendant encore quelques minutes, voire quelques heures. C'est un peu compliqué de s'habiller par-dessus. Je n'avais jamais testé la version lait, donc une composition plus ou moins similaire, avec une texture beaucoup plus légère, et cette odeur toujours caractéristique, qui est au rendez-vous, que j'aime beaucoup. Vous avez toujours cette teinte, c'est une crème qui a une teinte un peu... Est-ce que je vais pouvoir montrer ça ? Un peu jaune, mais cette version lait pour le corps, alors elle restera toujours moins riche que cette fameuse crème, mais c'est pas gras, ça rentre vite dans la peau, ça nourrit, ça hydrate, c'est hyper confortable. Et puis voilà, cette petite signature olfactive que je suis hyper contente de retrouver, qui me replonge 10 ans en arrière, c'est le cas de le dire. C'est un très très bon lait pour le corps que j'aime beaucoup, et je pense qu'il va me suivre à peu près tout l'hiver. Ensuite, il y a des messieurs qui me regardent, ou des mesdames pour des cadeaux pour des messieurs, ou des messieurs pour des cadeaux pour les messieurs, je ne sais pas. Je voulais vous parler de la marque Horace. Moi, j'ai passé une commande sur ce site, après avoir vu la publicité un peu partout, y compris dans le métro à Paris, le peu de fois où j'y suis allée l'année dernière, et peut-être sur Instagram aussi. Bref, une marque française qui s'est concentrée sur des soins pour hommes. Je ne suis pas forcément fan de l'idée de genrer les produits de beauté, etc., mais globalement, l'approche commerciale, elle est faite comme ça. Et j'ai passé une commande il y a quelques mois pour faire... C'était quoi ? Ça devait être pour la fête des pères. Donc, mai, juin dernier, pour faire un cadeau pour Quentin. Et je lui ai commandé un gel après-rasage, qu'il n'a pas encore entamé parce qu'il est fini le sien, un gel crème hydratant qu'il utilise, qu'il aime beaucoup, j'aurais pu vous l'amener, et puis cette huile à barbe. Alors, je vous présente celle-ci, mais globalement, il est content de tout ce que je vais vous faire. C'était pour quand même faire un focus sur cette marque que je trouve bien pensée, bien composée, des packagings tout simples, des formulations claires avec des odeurs qui changent un petit peu. Donc ça, c'est une huile pour la barbe avec de l'huile de riz sain, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Celle-ci sent le citron et la menthe. L'odeur est hyper, hyper agréable. Il y a aussi, je ne me souviens plus des autres, il y a un autre du Haute Center qui est hyper réussi. C'est un petit flacon en verre. Bon là, je pense qu'il en a pour des années parce que je crois qu'il en utilise à peu près tous les jours. Et il est arrivé en haut du H de Horace. Alors, vous voyez, depuis la fête des paires dernière, il en a pour un moment. Quentin est très, très économe dans tous ses produits de beauté. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit focus sur cette marque. Ça peut être une bonne idée cadeau. Et voilà, Quentin a été très content de tous les produits que j'avais offerts. Donc, ça avait quand même sa place dans cette vidéo. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits de la marque M. Alors déjà, je voulais être très transparente avec vous sur ces différents tests. M a commencé par lancer toute une gamme de compléments alimentaires. Ça a été vraiment leur lancement phare il y a quelques années maintenant en arrière. J'avais testé des choses de moi-même. J'avais acheté des produits de mon côté. Et puis ensuite, la marque m'a proposé plusieurs fois qu'on travaille ensemble. À l'époque, je travaillais ou non avec la marque Atelier Nubio qui est une autre marque française. Et puis, M et Atelier Nubio pendant une période avaient vraiment une cible un peu commune, très axée sur le complément alimentaire. Et j'avais refusé de travailler avec M parce que je me retrouvais davantage dans les valeurs d'Atelier Nubio. Et que, autant pour une crème, un sérum, on peut utiliser une gamme, arrêter pendant un moment, passer à autre chose. Autant pour les compléments alimentaires vu qu'il y a vraiment une visée plus au moyen long terme. j'avais pas forcément envie de multiplier les tests parce que j'avais peur que ça biaise un peu mon jugement. Puis à la fin, on sait plus vraiment qu'est-ce qui agit ou autre. Donc ça, c'était vraiment un choix de ma part. Et puis, j'allais dire, j'ai fait le tour de ce qui se fait chez Atelier Nubio. C'est pas vrai parce qu'il y a plein de lancements et que j'aime toujours autant la marque. Mais ça fait quelques années que j'utilise exclusivement la marque Atelier Nubio. J'avais vraiment honnêtement un peu envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et puis chez M, j'ai découvert de très très bons lancements. Alors, j'aime pas tout dans la marque. J'aime pas tout non plus chez Atelier Nubio. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de marques où j'aime vraiment tout de A à Z. Mais chez M, il y avait des choses que je trouvais assez attirantes. Et du coup, ça fait quelques semaines que j'accepte du coup de travailler avec eux pour tester quelques références. Et écoutez, j'ai fait de très 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 belles découvertes. Le parfum, voilà, je viens de vous en parler. Je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par le Body Elixir qui est un complément alimentaire qui vise à drainer vraiment l'organisme. Je vais vous lire ce qui est marqué derrière. Complément alimentaire à base de préparation de plantes de Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum et de Lactobacillus rhamnosus. La bardane est dépurative et contribue au bien-être digestif. Alors, ce complément se présente aux formes liquides. Vous avez un bouchon qui est un bouchon doseur ici. Pas forcément très pratique en termes de répartition dans un verre, dans une bouteille. Parfois, moi, je suis un peu maladroite. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, je crois que j'aurais préféré une présentation un tout petit peu différente ou alors avec un bouchon doseur un peu plus grand ou avec une petite encoche pour mieux verser. Bref, donc ce bouchon doseur est à diluer soit dans un grand verre d'eau, j'imagine, le matin, juste avant votre petit déjeuner, ou alors vous le diluez dans une bouteille que vous allez boire tout au long de la journée. Moi, je l'ai utilisé de cette façon-là. Gros avantage déjà, c'est que ça n'a quasiment aucun goût. Enfin, moi, des fois, j'oublie que je bois un complément alimentaire. J'ai l'impression que je bois de l'eau pure. Je n'ai pas testé dans la version un bouchon dilué dans un verre d'eau, mais certaines d'entre vous m'ont dit que c'était un petit peu amer. Donc, je peux juste me prononcer sur la dilution dans 50 à 70 cl d'eau. Ça se passe en tout cas très très bien. En termes d'efficacité drainante, c'est ahurissant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait pipi 8 fois par jour à tel point que j'ai même arrêté la cure au bout de quelques jours en me disant que je vais me retrouver comme un pruneau. Vraiment, je n'arrêtais pas d'éliminer de l'eau. J'ai une forte tendance à la rétention d'eau qui n'est pas pathologique dans le sens où ça ne me pose pas d'inconfort dans les jambes ni rien, mais je vois bien que j'ai typiquement la cheville. J'ai la cheville qui enfle. Pas pour un problème d'égo, mais vraiment pour un problème de circulation. Et ce complément m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de ce côté-là. Je n'ai pas forcément senti de confort côté digestion. Ce que j'avais pu ressentir par exemple avec le complément ventre plat de Nayad de Atelier Nubio, qui était drainant peut-être un tout petit peu moins que celui-là, mais qui m'a apporté un vrai confort côté digestion, que j'ai peut-être un tout petit peu moins avec celui-ci. Ça vient sûrement aussi du fait que le complément Atelier Nubio s'utilise sur une période donnée, 28 ou 30 ampoules, donc une ampoule par jour, je ne me souviens plus exactement. Ça vient peut-être de là, alors que celui-ci, c'est sûr que je ne l'ai pas utilisé 28 jours de suite. Donc voilà. Peut-être que c'est un peu biaisé à cause de ça. Bref, un gros coup de cœur qui vaut le coup d'être testé si vous avez régulièrement cette sensation d'inconfort, de jambes lourdes, etc. Et puis, ce côté hyper pratique, vous pouvez le boire tout au long de la journée sans même avoir l'impression de prendre un complément alimentaire. C'est quand même très agréable. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, ça ne sera pas le produit le plus utile de tous ceux que je vous présente. La brume de sommeil de chez M, Sleep & Glow. Les brumes de sommeil, moi j'aime beaucoup. Je n'ai pas du tout le réflexe de m'en servir assez souvent. Globalement, je trouve que ça sent toujours un petit peu la même chose. La lavande, parce que ça a ce côté un peu délassant, relaxant, etc. Et bien écoutez, celle-ci, elle est assez incroyable parce qu'elle ne sent pas du tout la lavande. Elle a une odeur de... Écoutez, je vais m'en mettre sur moi parce que franchement, ça sent comme un parfum. Oh, il y a une odeur de fleurs d'oranger. Ça sent le bébé. C'est incroyable. Du coup, moi j'en fous partout et pas que au moment du sommeil. J'en mets sur... Oh, qu'est-ce que ça sent bon. J'en mets sur les coussins de mon canapé. J'en mets sur mes fauteuils. J'en mets sur mes draps. J'en mets sur mes oreillers. Je trouve que l'odeur est incroyable. Alors, je ne sais pas s'il faut passer commande chez M pour ce produit en particulier. Pour un cadeau, ça peut être sympa aussi. Mais si vous passez commande pour l'un des autres produits, je vous conseille vraiment de le glisser dans votre panier. C'est un flacon de 100ml donc vous en avez pour un moment. Est-ce qu'il existe en plus petit format ? Je ne suis pas certaine. Ou peut-être en kit. Regardez parce qu'il y a aussi des kits chez M. Donc ça vaut peut-être le coup de vérifier mais quel coup de cœur. Cette odeur est absolument délicieuse. Voilà pour mes favoris. Ça fait combien de temps que je parle ? Je ne sais pas parce que j'ai coupé mille fois la caméra. Mais à mon avis, on est sur un beau palmarès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous liste tout sous la vidéo y compris des codes promo si j'en ai trouvé. J'espère que j'en ai trouvé notamment pour cette crème de l'enfer qui coûte un bras et une jambe. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.